Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos sur l'Europa League Conférence. C'est la première journée, cela se déroulera entre le 2 et le 3 octobre, il y aura 10 matchs que j'analyse pour vous. Le 2 octobre, Bessak Seyir contre le Rapid 2ème et Guimalaeche contre Selye. Du côté du 3 octobre, Edenaïm contre Olympia, Cercle de Bouche contre Saint-Gal, Astana contre TSC Coppola, Dilamou de Minsk contre Herzog Middleton, le GF Arsovie contre le Betis de Séville, Molde contre Larné, Fiorentina contre The New Saints et Chelsea contre la Gantoise. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran de description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et n'hésitez surtout pas à rejoindre la communauté qui a dépassé les 18 300. Merci encore. On attaque par la première rencontre qui se déroulera donc ce soir. Istanbul, Bessak Seyir contre le Rapid de Vienne. Les deux formations sortent en première partie de tableau dans leur championnat respectif. Istanbul, Bessak Seyir est cinquième avec un petit décrochage par rapport au premier mais avec un match en moins. Du côté du Rapid de Vienne, ils sont second à un point du Stumgraz. Ils ont sur les quatre derniers matchs perdu aucune fois. On gagnait à deux reprises contre l'Austria de Vienne et en coupe contre un club amateur. Et on fait deux matchs nuls par contre Wolfsberger et contre Linsk. Du côté de Istanbul, Bessak Seyir, c'est quatre victoires et une défaite donc ils ne sont pas ridicules. Ils sont vraiment sur une très bonne dynamique. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Samsung Sport. Sinon, ils ont réussi à se qualifier pour la phase de groupe battant l'équipe irlandaise de Saint-Patrick's, réussissant à gagner au match retour 2 à 0. Donc sur ce match-là, je verrai une victoire de l'équipe à domicile. Deux buts à 1 avec les deux équipes qui marquent quand même et le cote 1,76. Et on enchaîne avec Guimaraes contre Célier, l'équipe portugaise qui va recevoir à la maison l'équipe slovène. Les Portugais sont sixièmes au classement dans leur championnat national. De même pour Célier qui est donc sixième de son championnat. Les deux formations ont été accrochées ce week-end. Guimaraes par Casapierre à l'extérieur. Par contre, Célier a perdu trois buts à deux contre Bravo, une autre équipe de son championnat. Ils avaient réussi pourtant à s'imposer lors d'un match de coupe et à rester sur six matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. Donc l'équipe slovène va se déplacer au Portugal contre une équipe qui a perdu contre le FC Porto lors de la dernière réception. Mais qui avait réussi à avoir pas mal de très bons résultats, éliminant Zurich et Zrinski lors des deux tours précédents avant d'arriver dans cette phase de championnat. En tout cas, Guimaraes pour moi va s'imposer 2 à 0 avec Guimaraes qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et ne connaît un 48. Et on poursuit avec Ederheim contre Olympia Ljubljana. L'équipe slovène va se déplacer avec une très belle série d'invincibilité. Ils restent sur plus de dix matchs consécutifs. D'ailleurs, depuis le début de la saison, ils n'ont pas encore perdu toutes compétitions confondues. Ils sont premiers de leur championnat avec un point d'avance sur Maribor après dix journées disputées. Du côté de l'équipe allemande, par contre, c'est un petit peu mon bien qu'en début de saison, où ils avaient été invaincus pendant très longtemps, réussissant à se qualifier pour la phase de championnat de l'Europa League Conference. Ils ont réussi à gagner aussi les premiers matchs de championnat. Mais malheureusement, depuis trois journées, ils ont connu la défaite contre Borussia Dortmund et contre Fribourg. Ils viennent de se rattraper avec une victoire à Maïens 2 à 0. Ils sont actuellement sixièmes sur ce match-là. Je verrai une victoire de l'Ederheim. Trois buts à 1 à la maison avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,68. Et on enchaîne avec le cercle de Bruges qui accueille Saint-Gal, l'équipe suisse. Le club belge est 14e, assez mal parti malheureusement. Ils viennent d'enchaîner une mauvaise série avec beaucoup de défaites consécutives contre le club de Bruges dans le derby brugeois, également contre Genk à la maison et contre Malines. Ils viennent quand même de s'imposer contre Lagantoise. Et on fait match 1 contre Saint-Tron lors des deux dernières réceptions. Ils vont enchaîner avec une troisième contre l'équipe de Saint-Gal qui est cinquième de son championnat, qui vient d'être décroché des trois premières places car il a quatre points de retard. Ils ont perdu à Iverdon, ils viennent d'enchaîner un deuxième revers après celui contre Lucerne à la maison. Heureusement qu'ils avaient battu Zurich, sinon ils seraient peut-être encore plus décrochés. Ils avaient réussi l'exploit d'éliminer Trabzonsport, se qualifiant pour la phase de championnat de l'Europa League Conférence. Sur ce match-là, je verrai bien un match nul, un but partout entre les deux formations, avec le homme no bet et le match nul remboursé. Six victoires du cercle de Bruges à la maison et une cote à 1,95. On enchaîne avec Astana, l'équipe du Kazakhstan, contre TSC Topola. L'équipe serbe, Astana, est actuellement cinquième de son championnat, mais reste sur une très belle série de quatre victoires et d'un match à une toute compétition confondue. Ils ont réussi à se faire accrocher par contre lors du dernier match à l'extérieur, mais ils vont essayer donc de se rattraper avec cette réception du huitième du championnat serbe, qui a gagné trois de ses cinq derniers matchs, mais qui s'est quand même incliné deux fois lors de cette série. Je verrai une victoire de l'équipe à domicile 2 à 0, avec Astana qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,83. Le match suivant, le Léger Varsovie contre le Bétis de Séville, les Polonais sont septième de leur championnat, un petit peu décroché, alors que le Bétis est huitième et dans la même situation en Espagne. Le Léger Varsovie reste sur trois matchs sans victoire, deux défaites en championnat contre Pogone et contre Racco. Ils viennent d'être accrochés à la maison par Kornick Zébreux du côté du Bétis de Séville. Ils viennent de gagner contre l'Espagnol de Barcelone et enchaîner un troisième succès en cinq rencontres. Ils avaient également été accrochés à la Spalmas et avaient perdu qu'une seule fois, c'était à la maison contre Mallorque. Sur ce match-là, je verrai une victoire de l'équipe à l'extérieur du Bétis de Séville 1 à 0 au Léger Varsovie et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,83. On enchaîne avec le Dynamo de Minsk contre Herz of Middolch. Les Biélorusses sont actuellement second de leur championnat avec trois matchs en moins. Ils devraient passer premier assez facilement. Ils ont gagné leurs quatre derniers matchs sur les cinq derniers, toutes compétitions confondues. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à l'extérieur comme je viens de vous le dire. Et ils ont gagné les quatre fois à la maison, à chaque fois sur le score de deux buts à zéro. Ils ont joué contre l'équipe de Herz of Middolch, qui n'est pas du tout dans la même dynamique, qui est dernier de son championnat avec deux petits points, qui vient enfin de prendre un point contre Ross Conti à la maison. Par contre, juste avant, ils restaient sur huit défaites consécutives, toutes compétitions confondues, assez compliquées. Ils avaient loupé d'ailleurs les qualifications pour la phase de poule de Ligue Europa. Sur cette rencontre, je verrai une victoire du Dynamo de Minsk à la maison, avec les deux équipes qui ne marquent pas, une cote à 1,84. On continue avec Moldeux contre Larneux, l'équipe norvégienne, qui va recevoir l'équipe de l'Irlande du Nord. Les Norvégiens sont troisième de leur championnat, mais assez décrochés par rapport à Bodo Glimt. Ils ont déjà neuf points de retard. Ils viennent tout de même de sortir d'une série de quatre matchs consécutifs sans défaite, trois victoires et un match nul, avec beaucoup de buts marqués. Mais ils ont eu une mauvaise période, fin août et début septembre, où ils ont enchaîné les défaites courtes par un but d'écart contre le Cercle de Bruges en Europa League et contre Hebsborg, ce qui les a fait reverser en Ligue Europa Conférence, mais également des défaites contre Rosenborg en championnat. Ils vont jouer contre une équipe de Larneux, qui de son côté ne perd pas depuis une petite série de six matchs consécutifs. Ils ont gagné à cinq reprises et n'ont fait qu'un seul petit partage de points en championnat. Ils viennent de gagner en League Cup contre une autre équipe d'Irlande du Nord. Mais je vois quand même les Norvégiens s'imposer trois buts à la maison avec le plus de trois buts sur le match et une cote à 1,50. On enchaîne avec l'avant-dernier match, la Fiorentina contre The Nulsen, les Galois qui vont se déplacer en Italie. La Viola fait un début de championnat plus que quelconque. Une seule victoire sur les quatre derniers matchs de Serie A. La victoire a été contre la Ladio, les deux matchs nul contre Monza et contre Empoli, et une défaite contre la Talenta de Bergamo. Ils sont passés par un trou de souris pour accéder à la phase de poule de l'Europa League Conférence. Ils ont émis Pouchkas, l'équipe hongroise, au pénalty. Du côté des New Saints, ils viennent de gagner six buts à l'extérieur, marquant beaucoup de buts. Mais juste avant, ils avaient perdu leurs deux derniers matchs de championnat. Ils sont actuellement cinquièmes, donc légèrement décrochés. Mais ils ont trois matchs en retard. Donc ils devraient tout de même remonter dans les trois premières places. Mais je vois quand même la Fiorentina s'imposer 4 à 0 à la maison avec le plus de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,64. Et on finira avec Chelsea contre la Gantoise, le club belge qui va se déplacer en Angleterre. Chelsea est tout de même favori pour cette rencontre car ils sont actuellement sur les quatre premières places en Première Ligue. Ils ne sont qu'à deux points. Du premier qui est pour l'instant les Reds de Liverpool, Chelsea vient de gagner ses quatre derniers matchs, gagnant 1 à 0 contre Bournemouth, 3 à 0 à West Ham, 5 à 0 contre Borough en League Cup et également en Première Ligue lors du dernier match contre Brighton. 4 buts à 2 avec, ne l'oublions pas, un quadruplet de Palmer qui est vraiment exceptionnel. En ce moment, ils sont donc bien partis pour peut-être obtenir une place en Champions League la saison prochaine. Ils sont par contre opposés à la Gantoise qui de son côté est troisième en championnat de Jupiler League. Quand même assez loin du premier à 6 points exactement. Ils ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs de championnat contre Malin, contre le club de Bruges à l'extérieur, 4 buts à 2 et contre Leven à la maison. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était au cercle de Bruges. Je reste plutôt confiant pour une victoire de Chelsea, 3 buts à 1 avec le plus de 3 buts sur le match et une cote 1,52. Voilà, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et à vous abonner. Tcholi bambing !